Ainsi, la dopamine active le neurone récepteur qui transmet le message au neurone suivant, créant une réaction en change. Une fois le message transmis, la dopamine est recyclée par des transporteurs afin d'être réutilisée. La libération de dopamine est beaucoup plus importante, lui permettant de lutter contre sa fatigue ou contre la douleur, par exemple. Mais les molécules dopantes détruisent les transporteurs à dopamine. Ainsi, il y a un même plaisir d'un peu contre le cycle et la quantité de dopamine diminue de plus en plus à chaque prise, produisant un effet de dépendance, puisqu'il faut toujours plus de stimulants ou de narcotiques pour le même résultat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501